bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette soirée sur mass effect 3 qu'on va faire aujourd'hui ensemble ça risque d'être un stream qui risque pas très très long sans doute une heure et demie à peu près peut-être deux heures en fonction de l'actualité du sn8 qui doit décoller cette nuit normalement enfin ce soir peut-être faire un hop c'est pour ça que j'ai une deuxième oreillette que j'écoute en même temps ce qui se passe sur un autre stream à côté qui suit ce qui se passe sur à bocachica donc au niveau du du centre d'essai de spacex pour éventuellement le le gros décollage d'une quinzaine de kilomètres je crois qu'il doit aller le sn8 ce soir normalement mais bon pour l'instant il y a encore des nacelles autour donc c'est pas encore pour tout de suite tout de suite donc c'est pour ça qu'on a le temps de jouer un petit peu alors cette semaine cette semaine il n'y a pas beaucoup de stream de prévu en raison de la grosse soirée de jeudi soir donc il y aura juste voilà ce soir du mass effect 3 et dans la nuit de jeudi à vendredi les game awards avec un pré-show qui commencera à partir de 22 heures normalement voilà allez on va lancer le jeu du coup mais voilà du coup on attend un petit peu le départ si ça décolle ce soir bonsoir mox bienvenue comment vas-tu moi ça va bien impeccable alors du coup on va lancer le jeu aujourd'hui je crois qu'on doit aller sur toute shanka du coup on a pas mal de mission à faire là bas donc on va aller là bas hop ça va bien aussi bon bah nickel impeccable on fera peut-être une interruption si je vois qu'on se rapproche du countdown final pour le sn8 mais sinon non on va on va jouer un petit peu allez on va aller du coup à la passerelle et cheers tu feras la masse effect legendary édition à l'espé sur ta chaîne je je pense pas parce que du coup j'ai déjà fait deux fois les mass effect en entier sur la chaîne éventuellement peut-être que j'en ferai des films du jeu sur d'avoir trois films dessus mais ça m'oubliera à faire encore les mass effect ça dépendra peut-être pas peut-être pas dès sa sortie en tout cas moi je pense pas mais pourquoi pas si elle est bien pour pas faire ça un moment et est toute shanka ça doit être là je crois à zone crogan ok ok on doit enquêter sur la présence de serverus et faire une extraction des survivants thuriens donc pour amener les thuriens est avec nous sur sur cette zone je vais scanner un petit peu le système un petit peu vite fait tant qu'on est là je sais pas trop s'il ya des choses à récupérer dans ce système là est ce que j'ai plein oui il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose dans ce système on est tout shanka alors on peut commencer soit par l'attaque de serverus soit le vaisseau à terre l'extraction des thuriens on peut faire les deux va commencer tranquillement l'attaque de serverus c'est du secondaire on avance sur serverus ok par contre il faudrait que j'avance aussi pour avoir un crogan avec moi parce que il y aura et garus on va prendre le scorpion 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 Leur cible semble être un ancien canon sol-espace qui n'a pas été utilisé depuis la rébellion Krogan. Le site ne possède pas d'avantages militaires spécifiques et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus papare ? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter et tant qu'à faire, découvrez ce qu'ils manigrances. On s'en occupe. Très bien. A quête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le canon, commandant. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez-vous-en. Ok. On trouve la salle de contrôle de ces canon. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. Ça paraît simple. Et bonsoir Timmy, quand vas-tu ? Je pense qu'il allait continuer. Bah écoute, ça va bien. Impeccable. Merci. Ok. On avance. C'est parti. OUCH! Boum ! Tu vas chercher une bonne unité devant ton live, à tout de suite alors ! RP veut pas y aller, ah bah c'est n'importe quoi ça ! Ah elle fait mal ce touëlle ! Voilà ! On prend le contrôle des canons, il faut débarrasser le ciel de ce vaisseau ! Hop des crédits, nickel ! Allez on prend les comms ! C'est pas le genre de relique Krogan que je m'attendais à trouver ! Il se débranche ! Il va falloir rétablir le courant ! On y va ! Ok ! Et on approche ! Ah c'est des amis chiants ça ! Tu vois avec tes gavets de Bretagne ! Bon appétit à toi ! Hop là j'avais pas eu où ! Mon Pour le contenu ! Sous-titres par Squeeze à ton verre de rosée aussi profite bien donc moi j'ai ma bière hop là il est mort pardon il y a c'est que quand je suis en live la bière ou le soir j'ai un candrier de la vendée bière si tu veux donc j'en vois une tous les jours au moins une tous les jours je suis en train de se faire je suis en train de se faire je suis en train de se faire J'ai redirigé le courant vers le terminal principal. On revient. On retourne dans la console. OUCH ! Il y a eu le doux là ! Là. Je l'avais pas vu. Ouais, je l'avais pas vu, mince ! Ok, un peu de cul au mois de janvier. Ça va aller. Ça se passe bien mon jeu ? Bah ouais ouais ça se passe bien quand même. Normalement. C'est juste là j'ai pas vu qu'il y avait un ennemi à gauche. Donc forcément ça marche moins bien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Boum, je suis juste dans le bouclier J'ai déjà fait celui-là, oui j'ai déjà fait J'ai fait une fois sur ma chaîne Sauf que quand je fais sur ma chaîne Je ne peux pas faire beaucoup de secondaire Je me limite à l'histoire Mais du coup oui, j'ai déjà tout fait les Mass Effect Bon Bon J'ai voulu les refaire parce que je voulais faire en fait Rater Rater, 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 rater C'est qu'ils sont en moitié non plus en plus hein Ok là, yes J'ai pas le fait Qu'est-ce que j'ai pas le fait Ok, allez c'est bon Yes Ok Ok On va terminer du coup le premier Mais On va attendre qu'il y ait des parles Cerverus nous a en fait donné l'avantage dans ce système L'ennemi bat en retraite Mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter De prendre le complexe C'est probable J'envoie une équipe de l'alliance pour le sécuriser Grâce à vous ils ont pu établir une bonne position Défensif Ravi de l'entendre Bien joué commandant Ok très bien Voilà on a fini du coup cette première mission pour aujourd'hui Je disais oui Donc en effet j'ai déjà fait les Mass Effect les trois Mais c'est vrai que j'avais fait Très vite Et du coup notamment la fin du 2 la mission suicide J'avais perdu énormément de personnages Alors que là cette fois-ci Vu que j'étais beaucoup mieux préparé et tout ça Que j'ai eu le temps de faire beaucoup plus de choses Et bien écoute tous mes personnages Non j'ai un personnage qui a été tué Mais j'avais fait le choix de le laisser mourir aussi Donc voilà j'avais perdu Kelly Mais c'est pas grave Et du coup on continue d'avancer Terminal de guerre Maintenant on a la flotte Terminus qui est arrivée Très bien On continue d'avancer Le but c'est d'être à peu près par là quoi Evidemment Là c'est le minimum Mais nous on va aller plus loin que ça Voilà et en même temps J'écoute aussi un autre live Pour savoir où on est le décollage du SN8 De SpaceX Taylor Est-ce que j'ai Pas de courrier Très bien T'as pas trop suivi l'histoire Bon bah en gros là on est dans la phase finale Les moissonneurs nous ont attaqué Du coup On est parti Il faut contre-attaquer Donc là on est en train de préparer notre armée Pour les attaquer Où est-ce qu'il y a le Thurien par contre Il me semblait que je parle Ah il était à côté Je l'ai vu en plus Faut que je parle au Thurien Avant de faire la prochaine mission On va voir ce qu'il en pense Donc vu qu'on est là On va faire la mission pour le Thurien Et après ça On va aller faire la mission pour Vrex Et ce sera pas mal Niveau principal déjà Commandant Vous dites qu'un de vos besoies a disparu Pour tout vous dire Il s'est écrasé sur Tuchanka Je ne pouvais rien dire devant le Krogan Il s'est coincé par une troupe de moissonneurs Qui explore la planète Qu'est-ce qu'ils font là-bas Désolé C'est confidentiel Mais il est crucial Qu'ils survivent Et terminent leur mission d'origine C'est une question de Paix galactique Je ferai mon possible Merci pour votre aide Et votre compréhension On va enquêter un petit peu quand même Donc tout ça j'ai déjà demandé On va voir ça Super sympa Si vous voulez que je risque ma peau Je dois savoir Hélas non Veuillez essayer de comprendre L'officier en charge Est le lieutenant Tarkin Victus Ce sera votre contact Victus Mon fils J'avais besoin d'une personne de confiance Ok bon On va aller faire ça Et du coup c'est sur la même planète Salut Shepard Bienvenue Comment vas-tu Allez on va aller du coup Extraire les survivants Turiens Ok pour l'arsenal Alors j'ai 5 points Très bien Ok On va prendre Ici Diminuer l'idée de rechargement du bouclier On va prendre ça La recharge du bouclier Hop Garus et Yara Hop Ok On peut pas faire grand chose Allez c'est parti du coup On va aller sauver les Turiens Qui sont sur toute Shanka C'est un vrai cauchemar Idéa Tente de joindre le lieutenant Victus Oui chef Pour un commandant Turien Ce qui s'est passé ici Disons que le code Turien est strict Et le fait qu'il s'agisse de son fils Est mauvais pour le Primark Ça finira par lui retomber sur le coin de la gueule Mais le plus bizarre C'est que le Primark le sait Commandant Je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même C'est votre maximum Oui chef Mais les moissonneurs ne sont pas D'animaux Vous pourriez avoir l'initiative Très bien Posez-vous Allons sauver ce peloton Idéa Le lieutenant Victus est en ligne Oui mais la connexion est mauvaise Branche-moi Ici le commandant Shepard de l'armée de l'Alliance Vous me recevez ? Ici le lieutenant Tarkin Victus du 9e peloton Nous sommes cloués par des psychosaures Et subissons de lourdes pertes Et mes hommes sont dispersés par paquet Sur la trajectoire du crash Lieutenant Signalez votre position en tirant une fusée éclairante Et bien on va faire au plus vite Ça va mal Ne traînons pas C'est pire que ce que je pensais Allez Voilà j'ai failli rater le mode Une opération secrète tu riennes sur toute son cas C'est bizarre Qu'est-ce qu'ils peuvent bien y faire Aucun de mes réseaux ne m'a dit quoi que ce soit Des zombies Ok Bonsoir RP Bienvenue Comment vas-tu ? Le tempête Très bien Ça va bien Ah tu boudes Parce qu'il n'a pas voulu De chercher à manger Il y a un module d'évacuation juste après Les thuriens sont dedans Les ennemis devant nous Ne savent pas qu'on est là On a l'effet de surprise pour une fois J'aime bien ça Exactement On y va Il n'a pas voulu te nourrir Ah des cannibales Ah des cannibales Ok il y a un cycle Ok il y a une cycle Ce cycle va détruire le module d'évacuation Tu rien C'est parti ! C'est parti ! Continuez votre route, on va bien. Un autre module devant ! On les a tous sauvés ! Excellent travail ! On continue ! Très bien, on continue ! Vous avez découvert le lieu du crash au plus vite ! Être le fils d'Adrien Victus ne doit pas être facile tous les jours. C'est un grand non-militaire sans pas la veine. Les Victus sont censés avoir la guerre dans le sang. On a le nouveau, on va prendre, hop là ! Ok, nouvelle arme ! Un enfant ne devrait pas subir la réussite de leurs parents, pas plus que leurs échecs ! Ah, oui, bien ! Bien survive ! Un enfant ne doit pas subir la rivière, pas plus que leurs enfants ne doit pas faire ! Ah oui, bien, bien ! Un enfant ne doit pas subir la rivière ! Un enfant ne doit pas subir leur de qui se parle. Un enfant ne doit pas trouver leur warning. Encore une main de la rivière! Ah j'avais des zombies que j'ai pas eu Ok j'aime bien ma nouvelle arme c'est cool Très bien bah si on les a tous sauvés c'est cool ça Ok nouvelle armure D'accord j'ai pas de shoot entendu mais c'est pas grave Ici Shepard Des psychosaures viennent de larguer de nombreux ennemis sur votre chemin Oui Voilà le psychosaure il bat en retraite C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ah y'a le psychosaure ici d'accord Oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz T'es pas à l'aise avec ces sons là ? Quels sons ? L'arme tu veux dire ? Les aliens ? Ah d'accord Allez on va réussir à l'avoir Sikhozor Ah mince j'ai décollé encore Ok On se concentre c'est capital de sauver cette escouade On dirait que les Turiens jouent avec des allumettes dans une poudrière Ils devraient peut-être prévenir les Krogan L'animosité entre Krogan et Turiens est vive et ancienne C'est inné Et il faut qu'ils combattent côte à côte alors ne compliquons pas les choses Allez on avance ! Donc étonnamment il y a des ennemis avec une disposition comme ça Ah mince il y a une brute Allez on termine la brute là Ok Manque de munitions Non Waah ! Il va en larguer combien comme ça là ? Il va en larguer combien comme ça là ? Ah parce que tu yens Dis nu hein ! Ils sont tombés et alors là Il va en Ok on a le psychosaure là bas, tue rien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ok on a battu le psychosaure. Allez ça c'est bon. 2 secondes je récupère juste des munitions. Yes merci ! Ok. Lieutenant Victus. Merci. Commandant Shepard, nous vous devons une fière chandelle. Merci d'avoir sauvé tant d'hommes. C'est parti. Assez ! Eh ! Je viens de vous sauver la peau. Alors on se détend. Lieutenant, que se passe-t-il ici ? J'ai commis une erreur. Tout est ma faute. J'ai choisi la prudence et la finesse plutôt qu'un assaut frontal. Et mes hommes l'ont payé cher. Vous parlez du crash ? Oui. Nous pouvions voir sur Rollo que les forces des moissonneurs nous barraient la route. Forcer le passage allait nous coûter cher. Alors j'ai choisi une route plus sûre en effectuant un contournement à basse altitude par les ruines. On ne pouvait pas manœuvrer quand nous avons rencontré de la résistance. Soudainement, nous nous battions pour nos vies. Bien des nôtres ont été tués. Il faut du cran pour admettre ces erreurs. Maintenant, il faut aller de l'avant. Bien sûr. C'est récent, voilà tout. Notre mission reste un échec. Quand nous aurons stabilisé l'état des blessés, nous retournerons à la flotte. Vous abandonnez la mission ? On a perdu plus de trente hommes. Ce serait suicidaire. Vous veniez faire quoi exactement ? Il y a une bombe sur la planète. Nous devions la désamorcer. Une bombe ? Quelle taille ? Énorme. Cerberus la détient. Lieutenant, si Cerberus a cette bombe, vous devez accomplir votre mission. Ces hommes n'ont pas fait assez de sacrifices ? Je comprends. C'est le pire sacrifice qu'on puisse demander. Mais vos hommes ont signé pour ça. Tout comme vous. Mes hommes sont à vous, commandant. Même si je voulais finir la mission, eux ne voudraient pas. C'est votre boulot de les inspirer. Comment ? Leur sacrifice permet à d'autres de ne pas avoir à subir ce qu'ils ont enduré. Rappelez-leur que ces sacrifices sont vains si la mission est chaud. Les gars, je suis responsable de ce fiasco. Mais nous devons continuer. Non, pas question. Qui se soucie de quelques Krogan morts ? C'est fini. Nous sommes Turiens. Nous ne laisserons pas Cerberus l'emporter. Notre sacrifice est tout ce qui sépare la galaxie de la destruction. Vous m'entendez ? On se souviendra des héros du 9ème peloton pour avoir bravement accompli leurs devoirs. Bon les gars, les navettes arrivent bientôt. On va y aller. Ouais ! Commandant, venez avec nous. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Nous apprécierons votre aide. Donnez-moi la position, je serai au mieux. Merci. Ça nous donnera le temps de faire une reconnaissance pour jauger l'ennemi. Victus, vous avez une seconde chance. Rendez leur sacrifice utile. Compris, commandant. J'espère vous trouver au point de rendez-vous. Il y en a une caquette. Qu'est-ce qu'il se passe, commandant ? Et qu'est-ce que les Turiens viennent faire là-dedans ? Les coordonnées données par Victus indiquent la vallée de Kelphic. C'est une zone fortement peuplée. J'en sais pas plus. Il y a quelque chose de suspect là-dedans. Que suggérez-vous ? Faites cracher le morceau au prix, Marc. Moi je vis sur orange. Pour alerter l'armée Krogan. Il est sus. Attendez. Il faut qu'on en sache plus. Les relations Turiaux-Krogan seront fragiles tant qu'il y aura le génophage. Restons prudents. Et cette bombe alors ? Combien de troupes de Cerberus s'en occupent ? Aucune idée. Tout ce que je sais... C'est qu'on peut pas les laisser faire sauter cette bombe. Tenez-moi informé. À quête terminée. Primark Victus ? Que d'exploit sur Tuchanka. Je vous remercie d'avoir... Primark Victus, pourquoi vous ne m'avez pas parlé de la bombe de Cerberus ? Pourquoi vous m'avez rien dit ? Qu'est-ce que vous me cachez d'autre ? Je n'ai rien à dire. Pour que notre alliance marche, je dois vous faire confiance. Votre amitié est nouvelle, commandant. Me confieriez-vous des informations qui mettent en péril votre peuple, la Terre ? On continue dans notre... Tout le monde, il faut que tout le monde se serre les coudes. Pourquoi je compromettrais notre alliance en vous mentant ? C'est ridicule. Ce genre de décision pèse lourd sur ma conscience. Quand j'étais général, je m'en remettais à mes supérieurs. Mais je n'ai plus que moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ? Et... Et c'est tout. Bon, j'allais oublier, commandant. Merci d'avoir sauvé mon fils. Shepard ? Test vérifié. Résultat prometteur. Peut synthétiser pour immunité Krogan universelle. Bien. Vous pouvez donc ranger votre lame. Le remède est prêt ? Encore besoin de vecteur de transmission ? Remède inutile si non administré à l'espèce entière. Vous êtes plein de ressources, Mordine. Vous avez déjà modifié le génophage. Il doit y avoir un moyen. Bien sûr. Toujours une solution. Mais tant limité. Impossible de créer nouvelles souches infectieuses. Aux souterraines ? Non, trop lents. Inoculations volontaires risquées. Population trop éparses. À moins que... Attendez... Mais oui ! Le voile. Dispersion constante et globale de particules d'air conçues par Galariens pour réparer atmosphère de Tuchanka. Aussi utilisé par Turia. Nous l'avons utilisé pour répandre secrètement le virus du génophage. Ce qui a mis fin à la rébellion Krogan. Faites attention à qui vous en parlez. Parfois, je comprends pourquoi les Krogan veulent tirer sur tout ce qui bouge. Nous étions désespérés. Oui, oui, mais utile maintenant. Souches originelles du génophage encore en stock au complexe du voile. Peut servir de vecteur de transmission, puis utiliser le voile pour répandre Remen sur Tuchanka. Quel savant, petit Pitchak. Voilà notre meilleure chance. Ténissez vos préparations et tenez-vous prêts, Mordine. Bien sûr, prêts quand vous voulez. Serez à l'infirmerie avec elle d'ici là. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Ok, on avançait dans l'histoire principale, très bien. Anderson disponible en vidéo, on va aller discuter avec lui. Hop, c'est pas par là. Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Content de vous voir aussi, amiral. Amiral ? Ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Content que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. Alors, vous avez enfin débarrassé la galaxie des Moissonneurs. On peut enfin respirer. Pas tout à fait. Il y a eu quelques complications. Comme toujours. Akhet m'a parlé du creuset. Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Je vous ai engagé pour tuer les Moissonneurs. Que toute cette politique ne vous le fasse pas oublier. Ne vous en faites pas pour ça. Et vous ? Quelle est la situation sur Terre ? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nouvelles de nombreuses villes à travers la planète. À ce point-là ? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres, je crois qu'ils sont encore sous le choc. Vous allez bien ? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis, on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie. Et les Moissonneurs ? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes, ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous croyez pouvoir tenir ? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est organiser la résistance à l'échelle locale. Au moins, on ne manque pas de volontaires. Les gens ont conscience des enjeux. Je ne sais pas comment, mais on finira par gagner, même si je dois y rester. Vous êtes déjà mort une fois et ça ne vous a pas arrêté. Mais mieux vaut ne pas tenter le diable. Prenez soin de vous, Shepard. De même, Amiral. A bientôt. Anderson terminé. Ok. Allez, les connex sont mis à jour, on gagne en réputation, on gagne en crédit. On a combien de crédit, d'ailleurs ? 163 000. Allez, moins de 100 000 pour pouvoir aller acheter la veuve noire. Quand la guerre sera finie, j'espère qu'on ira dire deux mots aux rats qui n'ont pas bougé pendant qu'on se faisait massacrer. Ouais, excellent. Commandant, Cerberus attaque des civils sur Bening. On nous demande d'évacuer la planète. Bening, Bening. Pourquoi ça me parle, ça ? J'avais une autre quête secondaire à faire là-bas, il me semble. Bref. Alors, nouveau message, pas de nouveau message. Ok. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un peu de scan maintenant. Parce que j'ai besoin de scanner aussi un peu partout, pour éviter de problèmes. Alors, ici, on a trouvé la bombe, ici, et la fin du génophage. Donc, on a deux choses à faire sur cette planète-là encore. On reviendra sur Touchonka plus tard. Tu repars ranger, Megatsu ? Je ne demande même pas RP. Ahahahah ! Allez, on va aller faire Radès Gamma, essayer de scanner un peu là-bas. Vous avez des freeze Alors ça vient pas de chez moi a priori Moi tout est bon Mon retour a l'air d'être bon aussi J'ai pas de problème On va aller par là d'abord On va aller à Plutus J'ai trouvé quelque chose Déjà ? On va aller vite L'escouade 0 de passion spéciale On a trouvé des ressources de guerre en plus Impeccable Attends parce qu'il va falloir j'aille vite là Wow il y'en a un autre là J'ai failli me faire avoir Moi ça n'a révité Yes Signal confirmé On a récupéré des crédits J'ai pas vu combien Mince Je pourrais pas l'avoir ça On récupèrera une autre fois Très bien Est-ce qu'ils vendent du carburant ici par contre ? Non Donc on a pas terminé Donc je vais revenir juste après Je vais juste aller faire le plein Je sais qu'il y a une station ici Bien il retourne Allez on va aller sur Farinata là-bas Par contre ça veut dire qu'il faut que je fasse l'aller-retour seulement Ouais j'aurais juste de quoi faire ça là C'est limite hein C'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah il y a le choix de la qualité ce soir ? Ah bah c'est Ouais non Dommage On a les ressources de guerre La frégate A guicourt Première flotte de l'alliance Ok il y en a de partout là par contre On a récupéré un peu de carburant très bien Wow c'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah mince Ok alors je suis revenu là Est-ce que du coup par contre Au niveau du scan c'est passé ou pas ? J'ai trouvé quelques chambres Ouais non C'est la première fois que je me fais choper Par les moissonneurs Ok je vais récupérer le carburant nécessaire pour rentrer au point de départ Ok celui là c'est bon aussi Alors même chose du coup on va retourner faire le plein avant de continuer Mais enfin sinon je veux dire Je sais pas trop pourquoi parce que je stream comme d'habitude Ma qualité est bonne J'ai pas de perte d'image ni rien ce soir Donc ça rame pas trop Donc je sais pas trop pourquoi là Allez il reste le système 10 celle là-bas Signale confirmé Crédit ok 10 000 crédit Non Ok il faut voir qu'on revienne Ça va t'as plus que 4 jours avant la recharge Bon on va nickel Alors J'ai trouvé quelque chose Encore des crédits Ça devient invoyable Ah bah mince alors Moi ça m'a révité Ok Ok bon on a fini ce premier système On va aller faire suite à côté encore Allez on va aller voir Sigma C'est noir C'est noir Ok le croiseur de l'alliance Nairobi se joue à nous On va récupérer du carburant là 320 très bien Hop et on quitte 100% de récupérer Ok mince c'est bon J'ai trouvé quelque chose Ça va être chaud 10 000 crédit Non c'est raté Bon c'est pas grave je sais où scanner maintenant Mais J'ai trouvé quelque chose Ok Ok et 100% Donc on a plus besoin de revenir par là Ok Sigma c'est bon On va aller après De toute façon il faudra faire une mission On a encore plein de systèmes à explorer On a encore plein de systèmes à explorer qu'on a pas commencé Mais c'est pas le plus intéressant à faire On va s'arrêter là pour cette séance de scan Et on va avancer sur autre chose On va regarder un peu ce qu'on peut faire Mais bon ça nous a permis quand même de récupérer pas mal de ressources Et également pas mal de monde pour le truc de guerre je crois On va voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué Voilà donc on a récupéré la 103ème La 3ème des flottes de l'alliance Ok on a encore à trouver mais bon On continue d'avancer Et d'augmenter vers le minimum Steam 8 télécharger un jeu Bah voilà Vous avez vu votre explication au moins Ah Shepard a régulièrement des soucis malheureusement Je crois que c'est parce que je stream Pour je sais pas Je pense que c'est plus parce que je stream Dans un peu trop grosse qualité pour Pour sa connexion Malheureusement C'est ma faute si vous avez choisi Transport Fugir pour samedi Ah non mais t'es pas obligé de la télécharger maintenant quoi Je vais aller voir mon journal Alors Oui on a encore plein de choses à faire Les priorités ça attendra Cherche la trace de son fils disparu Pendant la mission de Mining C'est pas fou On peut essayer d'aller récupérer L'équipe prograne disparue C'est pas de la priorité La priorité c'est Tuchanka Donc Tuchanka ça va attendre clairement Donc on va aller dans la travée de l'attica Donc pour ça il faut que j'aille parler À vrai que ça Désolé je faisais le retour C'était un sacré spectacle sur Kesh Comme au bon vieux temps Shepard Heureusement que j'étais là pour vous sauver la peau C'est moi qui étais la cible des balles Et c'est moi qui vous ai aidé à les éviter Ah ah Une de vos unités a disparu Elle est allée inspecter le relais Rakhni Où des incidents avaient été signalés Des Rakhni J'étais sûr que vous réagiriez J'ai un gros service A vous demander Ne dites pas qu'ils sont revenus Tout ce que je sais c'est qu'on a perdu la trace de nos éclaireurs La compagnie Aralac, ma meilleure unité, est prête à intervenir A votre signal elle vous retrouvera là-bas Je vais voir ce que je peux faire Ne perdez pas de temps Comment est-ce que c'est possible ? Les Rakhni ? L'espèce était pratiquement éteinte Pour éviter la mort, la dernière reine a promis de disparaître totalement Je sais, j'étais là Mais j'ai un mauvais pressentiment Ce sont peut-être les Rakhni ou peut-être pas Mais si ce sont eux, on est mal S'ils déboulent de nulle part Vous savez ce que nous risquons tous Il faut les arrêter C'est tout pour le moment On se remet au travail Ok, on va aller voir ça Allez, il va falloir aller dans la travée de l'Athique Pour trouver des Rakhni à priori peut-être Donc les Rakhni dans le premier, on les avait laissés partir Ça nous avait valu quelques critiques de la part du conseil de l'époque Conseil qu'on a sacrifié à la fin du premier Du premier Mass Effect Ah, c'est bon, faut pas déconner Ah, excusez-moi Un petit point SN8 A priori, on a du venting qui vient d'arriver Donc ça veut dire que les opérations continuent d'avancer pour l'instant Donc ils ont pas encore Scrubs Même si on pensait qu'ils allaient le faire A priori, il est pointissant dans La travée de l'Athique La travée de l'Athique Ah bah c'est là, les enquêteurs disparus je suppose De quoi ? Alors le SN8, ce soir Attends, je vais attendre que ça passe le relais Ce soir, il y a SpaceX qui va tenter de faire un saut avec son Starship Son Starship, donc le SN8 Donc le huitième prototype Ils vont tenter de l'envoyer à 12,5 km de hauteur De le faire basculer pour qu'il soit droit Et de le faire rebasculer pour qu'il puisse atterrir Il y avait des petits problèmes ce matin Enfin, en début d'après-midi sur les ailettes du Starship A priori, ils étaient en train de le réparer quand j'ai commencé mon live Mais maintenant, on a du venting C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train de charger le vaisseau Et on voit la fumée blanche qui sort C'est pas de la fumée, en fait, c'est de la condensation Parce qu'ils mettent de l'oxygène liquide dedans, je crois Donc c'est tellement froid qu'en fait Ça fait que la coque a l'impression qu'elle fume Mais c'est juste, voilà C'est juste de la condensation On va faire la mission avant de scanner Alors, la station d'Equotix-9 fut construite peu Après la guerre Rachni au cas où les derniers Auraient survécu à l'anéisment sur Suen La station en orbite autour du relais est toujours occupée et entretenue Mais elle ne sert que de postes d'observation scientifique Qui étudient la planète d'origine des Rachni Pour les militaires, la race du conseil Pour les militaires des races du conseil, pardon Être envoyé sur cette station est perçu comme une forme de punition ou d'exil Car aucune vie intelligente n'a été détectée sur la planète depuis près de mille ans Ah par contre c'était là Allez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, 4 points, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? On va prendre un tir percutif en plus Force et dégâts accrues de 30% Frappes ennemies Bon, on va faire ça à la 30% La frappe accrue Quoi de neuf, Shepard Notre appui nous attend au point de largage La compagnie Aralak Des commandos Krogan C'est exact, Shepard C'est une unité expérimentée La libération d'une colonie contrôlée par des pirates butariens les a rendus célèbres Tant mieux A part ça, aucune nouvelle d'une équipe d'éclaireurs Krogan depuis qu'ils ont franchi le relais Rakni Je n'aime pas ça du tout Les Krogan devaient être parés au combat Pour l'instant, on n'en sait pas plus Aucune activité Rakni n'a été signalée Ça n'a pas de sens On a libéré la dernière reine Rakni à condition qu'elle disparaisse Elle ne risquerait pas tout dans une guerre Soyez simplement prêts à tout Ouais, la navette vient d'arriver Dépêchez-vous, équipe 2 Si vous voyez un truc, prévenez-moi Grant ? Shepard Shepard Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais vous poser la même question Je croyais que c'est crétin que vous avez jeté en prison Mise à pied Mais la situation a changé Ouais, c'est ça Des problèmes C'est un peu pour ça que je me retrouve ici Mes gars n'ont peur de rien Casse-coups, mais très efficaces Ça me rappelle quelqu'un, Grunt Mais comment vous avez fait pour monter en grade aussi vite ? Ça n'a pas été facile Quand Vrex a fondé la compagnie Aralak Il a eu besoin d'un chef qui incarnait le futur de notre espèce Grâce à vous, j'ai réussi le rite d'initiation sur Tuchanka Et j'ai pu intégrer le clan Hurnaut Je suis devenu leur égal Et comme personne n'est plus fort que moi J'ai été choisi pour mener la compagnie au combat Je parie que votre promotion n'a pas dû faire plaisir à tout le monde Oui, j'ai dû casser quelques têtes pour gagner ma place et me faire respecter Vous étiez un bel emmerdeur, Grunt Mais aussi un sacré soldat Avec vous, je crois qu'on a une chance de s'en sortir Eh, c'est un plaisir de me battre à vos côtés, Shepard Des Rakhnis ? J'ai du mal à y croire Ça paraît dingue Les Rakhnis Retrouver l'ennemi de mes ancêtres Ah, c'est une chance On ne sait pas si les Rakhnis sont impliqués ou non Nous cherchons les éclaireurs Je n'ai vu aucun signe d'activité pendant notre approche C'est vrai Et cet endroit pue comme une vieille blessure Nos scans montrent que les tunnels convergent tous vers un point central Avec un peu de chance, c'est un nid On va se marrer Comme dans le temps, Grunt Eh Compagnie à Rakh, en avant Prenez ce qu'il vous faut, Shepard Retrouvez-moi au campement des éclaireurs Ça me va Ok On a récupéré Grunt Hop, des crédits Un mode Le clé mort Très bien, on va le prendre celui-là Allez, c'est parti On va aller voir s'il y a des Rakhnis ou pas dans ce corps Je ne me rappelle plus de toute cette mission-là Je ne sais plus ce qu'il y a dedans Il y a un mode caché On vous suit Prêt à partir Attendez, on va enquêter un peu quand même avant de partir Vous avez fait quoi après la défaite des récolteurs ? J'ai passé mon temps sur Tuchanka A apprendre ce qu'être Krogan voulait lire Dans le labo où j'ai été créé Je m'entraînais avec des armes factices Elles n'étaient pas réalistes J'avais besoin de sang et de douleur On apprend de ses erreurs Parlez-moi de votre compagnie Aralak L'œil de la colère A l'image du soleil de Tuchanka Vrex nous a choisis parmi divers clans Pour afficher l'unité Krogan Nous sommes là car nous sommes les plus forts Le chef de guerre Okir ne vous a rien implanté Concernant les Rakhnis à votre création ? Okir s'est assuré que je les connaisse Ce sont des ennemis respectés Tout le monde les pensait morts Éliminés par les Krogan On en a fait surveiller vers une reine Mon sang m'obligera à les tuer Doucement Grunt Doucement Si ça peut devenir des alliés Ça vaut le coup Leur navette aussi doit être fichue Ils étaient perdus Peu importe Nous sommes ici pour trouver les Rakhnis Et leur faire la peau Et bah c'est parti Ok en avant Mais si on peut Si on peut récupérer Une flotte Rakhnis Coucher l'alien Bien Ça commence bien comme mission J'aime quand la plan se passe sans accro Allez on avance C'est quoi ? Je le vois Grunt J'ai le corps d'un éclaireur ici Mort depuis quelques jours Ah S'il a toujours son arme Prenez-la Il en aura plus besoin C'est Une toile d'araignée On dirait Comment ça Une toile d'araignée Ah mince Ah zut J'ai fait une erreur Bon tant pis On va y aller sans Sans le lance-lame Dommage Ça va rendre des choses plus difficiles J'ai pardon Oui Soyez tous prêts à agir En plus il fait nuit Ah des causes de sport Attention 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 Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas On va On va On va Ok c'est bon, j'ai récupéré un lance-lame. On a de la compagnie ! Descendez-les Shepard ! Shepard, près du mur, là-bas ! On est acquis ! Bien vu ! On a de la compagnie ! Ah ! Ah mais je suis trop loin ! Ok, c'est pas moi qui l'ai tué. Il n'y a même pas de bébé dans les cocons ! C'est quoi qui m'a fait mal là ? C'est quoi qui m'a fait mal là ? Regardez-moi ça. Les moissonneurs étaient là, c'est sûr. Ouais, si on trouvait pourquoi. Nous sommes bloqués Shepard. Bien reçu. Comment on passe ce truc ? Ça a l'air important. C'est fait. Ok. Bon produit d'avancer. Shepard ! Tout le monde va bien ? Je crois qu'on va devoir trouver une autre issue. Allez ! C'était quoi ce bruit Shepard ? Ça avait l'air sérieux. Un affaissement. On n'a rien. Tant mieux. J'aurais pas aimé devoir vous extraire de là. Vous heurtez ma sensibilité, Grunt. Ouais, ouais. Ok. Shepard ! Je sais ce qui est arrivé aux éclareurs. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ils ont été attaqué. Le chef les a envoyés porter des armes au fin fond de la caverne. Ils savaient que l'équipe suivante aurait besoin d'un coup de main. Ils sont morts en s'assurant que nous pourrions atteindre la salle centrale. Venez. C'est passé. C'est passé. Un coup de main. Error ! Et c'est passé. Un coup de main. Un coup de main. Un coup de main. Ok, on a un nouveau lance-lame. Ok, une Asari, citadelle, Ereba. Je ne me souviendrai jamais à qui je dois donner quoi à la citadelle, force. C'est par là qu'on arrive, je crois. Ok, par là. Non, ce n'est pas du tout un setup pour avoir des ennemis ça. Ah tiens, quelle surprise, des ennemis. Non, c'est pas du tout. On fait mal là. Allez, on va prendre les grosses armes maintenant. Mettez la pression. Par contre, je se souviens qu'il y a des munitions aussi de temps en temps. Allez. Je n'ai pas envie d'avoir des bébés rachnie en plus. Ça va déconner ? Vive-moi que j'ai un... Ah, il y a des... C'est ça que je voulais éviter. C'est ça que je voulais éviter. Ah ! Ah, je suis là, je suis là. C'est ça que j'ai de myeux, mettra煮. Non ! Ah, je vais... Ah, je vais... C'est ça que j'ai... Ah ! Ah ! C'est ça que j'ai de me faire ! On doit plus être loin chez par là ! Ok quelques balles ça va faire du bien. Ok. Ok. Non je peux passer par là ? D'accord. Ok. 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 De quoi là-haut ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a été bloqués aussi. Les rachnis sont repliés, mais l'odeur du sang va les faire revenir. Ils devraient revenir bientôt pour nous achever. Très bientôt. On s'approche, Grunt. Si Barry a protégé, ce qui se cache dans ce passage. Partez ! On va se retrancher ici, et tuer tout ce qui bouge. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai mon flingue. Les Krogan, vous êtes prêts ? Alors nous par contre, on va vers la chambre centrale. Hop, encore des crédits. Très bien. C'est quoi ça ? Grunt, on a localisé le noyau central. Parfait. On recouvre, Shepard. Bougez ! Il faut trouver le module d'alimentation. Il y a beaucoup de bruit. Le module d'alimentation, où est-ce qu'il est ? Là, je ne l'ai pas eu. Il faut trouver le module d'alimentation. Il faut trouver le module d'alimentation. On y est ! On y est ! Il faut trouver le module d'alimentation. On y est, on va aller plus loin. Il faut trouver un module d'alimentation. Il faut trouver le module d'alimentation. Il faut trouver un module d'alimentation. Je t'avais pas vu toi Qu'est-ce que tu me fais Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, on continue d'avancer Oui, U Allez ! Ok, on continue d'avancer Wow, ils sont fakes down here On a pris un peu cher là Mass Ok, on continue d'avancer Qu'il yâmner Ok. Vous êtes quoi ? La dernière reine. Nous écoutons les enfants. Ils sont mués. Vides. Les machines viennent et les maintenir. Ils meurent sa nuit silencieux loin. Les moissonneurs vous ont fait ça ? Oui. La fausse note des machines est partout. Je vous ai épargné sur Noveria. Vous aviez promis de vous faire oublier. L'arachnie était supposé disparaître. Nous nous souvenons. Nous avons tenu parole. Nous sommes partis au-delà du relais. Nous avions un nouveau nid. De beaux enfants. L'harmonie. Mais... Les machines sont venues. Elles ont entendu notre chant. Les fausses notes nous ont noyés. Ils ne peuvent plus vous nuire. Oui... Nous... Comprenons. Pouvez-vous toujours les sentir ? Peuvent-ils vous influencer ? Nous entendons les machines. Mais elles ne nous contrôlent pas. Brisez le dernier lien pour nous libérer. Quoi ? Les enfants reviennent. Ils nous tueront tous. Libérez-nous ! Ça commence à bouger, Brisey. Et sacrément ! Ok. Bien reçu, Grunt. Êtes-vous capable de combattre les moissonneurs ? Nous, aïffons les machines. Nous battrons pour les larves à venir. Libérez-nous ! Elle est bien amochée. Il lui faut du temps pour fuir. Gébard, le temps presse ! Jaurès, la compagnie Aralak crève ! C'est clair ! On va l'aider à fuir. Écoutez, la compagnie Aralak retient les rachnis pendant la fuite de l'arène. On va vous donner du temps. Grunt, repliez-vous vers nous et faites-nous sortir ! Soyez maudits, Shepard ! Je laisse mes gars ! J'arrive ! Shepard, vous êtes sûrs de vous ? C'est un ordre. Elle est trop précieuse pour qu'on la perde. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça nous permettra d'avoir la flotte rachnis aussi lors de la bataille finale. Par là pour la neuvette. Je les retiens. Tirez-vous de là, Shepard ! C'est mon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Sors bien qu'elle ne mourait pas. C'est dégueulasse par contre. Personne n'a un truc à manger. La dernière fois, on l'a regretté. Je vous fais confiance, commandant. Nous pouvons compter sur elle, amiral. Je l'espère. Mais nous avons coupé l'approvisionnement aux moissonneurs de nouvelles troupes Rackney, et obtenu des renforts Krogan. J'appelle ça une victoire. Je dois y retourner, commandant. Faites attention à vous. A quête terminée. Ok, cool. Shepard, vous vous en êtes sorti. On dirait que j'ai raté un sacré combat. C'était sanglant, Vrex. Vous nous avez manqué. J'étais trop occupé à parler. Je ne tiens plus en place. Une guerre fait rage, et je dois maintenir la paix. J'ai entendu dire que vous aviez pactisé avec la reine Rackney. S'ils redeviennent incontrôlables, c'est vous qui le paierez. J'entends bien. Il paraît que Grunt s'en est sorti avec quelques égratignures. On peut dire ça. On va le remettre sur pied, et au combat. Tant mieux. Je dois m'y remettre. Venez-moi au courant, je ne sais pas. Ok. C'est cool, on a gagné pas mal de choses là. 12 500 crédits en plus. On aura déjà le minimum. Donc ça c'est bien, on pourra passer. Mais on a récupéré Grunt, la compagnie Arrakash, et surtout je crois qu'on a récupéré les Rackney. Les ouvrières Rackney. Impeccable. On dirait toi, c'est-à-dire. J'ai pas tout suivi si mis, désolé. Ok. On doit encore évacuer une autre colonie. On en perd beaucoup. Par contre, les moissonneurs ne perdent pas grand-chose. Les moissonneurs n'ont pas de colonie. Cerberus n'ont plus. C'est normal. Ok. Pas de message. Non. On va finir en avance sur la citadelle. Je vais essayer de voir si j'ai récupéré des choses pour redonner à des gens. Quand il est sorti, il a dit qu'il voulait manger. D'accord. Il a peur d'avoir grand-chose ici. Ok. J'ai cru que j'avais raté mon coup. Allez, c'est la citadelle là. J'ai pensé à moi en rentrant en ce municelle, c'est-à-dire qu'il faut un truc que j'ai. C'est vrai si t'avais mangé demain. Ah 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 ah. Ok pour l'amarrage Normandie. Vous avez besoin d'un transport ? On va commencer par la zone résidentielle. Oui, un taxi pour le Présidium. Il arrivera dans peu de temps. Alors, par contre, je ne sais plus à qui j'ai emprunté. J'ai combien de crédits ? 226 000. Ah, dommage. La prochaine fois, je pourrai avoir la veuve noire. Je suppose que la façon importe. Il faut juste que je lui parle de l'autre. Si on passe des idées financières au matériel militaire, on perdra des millions. J'ai vu brûler pas la veine. Les feux ne sont pas prêts de s'éteindre. Si vous pouviez aider. Messieurs, si vous voulez vendre vos parts et partir, très bien. Mais je ne vendrai pas d'ivées financières pendant que ma planète brûle. Ok, ok, je réfléchis. Vous pourrez convertir ces idées en programme d'acquisition cible. Qu'est-ce qu'on essaie de parler d'haragnie ? On va pas parler d'haragnie, on a parlé de drachnie. L'ivée financière a plus de puissance de calcul que nécessaire. Ok, on a eu quelque chose ici, c'est cool. Est-ce que j'ai du monde par là ? Non. En face non plus. Et la veuve noire ? Ah non, c'est mon flingue. C'est mon sniper. C'est pour moi la meilleure arme du jeu. Alors, que tu dis Black Widow, ça fait Marvel. des cacahuètes et a rejoint sa reine Yara n'est pas comme sa mère Espérons que non Bref, elle n'a jamais rencontré son père Et... bon, c'est moi Oh 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 oh, son père ? Vous voulez dire son autre mère en fait ? Non, je ne l'ai pas éjecté Bon sang, elle ne m'a jamais rencontré Désolé, si vous aviez été humaine vous seriez mère toutes les deux, grossesse ou pas ? Eh, je ne suis pas humaine que je sache bande de glands anthropocentriques Yara adorerait vous rencontrer Pourquoi ? Elle ne saurait pas me différencier d'un trou dans le sol Benetia s'est tirée avant qu'elle ne naisse En plus, je ne bosse pas pour la gloire C'est une des plus grosses informatrices de la galaxie Elle a des contacts douteux Comme un commandant humain Qui a bossé pour Cerberus Oh eh oh eh oh J'ai travaillé avec Cerberus uniquement pour combattre les moissonneurs Et vous n'êtes plus avec eux Je sais, si vous l'étiez Vous n'approcheriez pas Yara à moins d'un parsec C'est une menace Je ne gère pas un commando Mais j'ai eu mille ans pour apprendre à me battre Personne n'emmerde ma fille Bref Additionner son boulot à Benetia et... Bon, les matriarches... Ne comptez pas là-dessus Vous faites pas de billes J'ai pris ces boulots de merde Juste pour que les matriarches la croix sous contrôle Tant que nous sommes au clair C'est bon Vous devriez régler ça avec elle Ce serait mieux pour tout le monde Ouais... On verra comment ça tourne Ok ok, c'était pas ce que je cherchais mais d'accord Rien là, rien là, Lira pas besoin C'est bon Bonjour Idéa Joker J'ai rien à leur redonner dans tout ça ? Non ? A priori y'a rien ici Ok... On va faire un petit peu le tour hein... Peut-être aux ambassades ou... On va aller à l'hôpital Nous arrivons aux ambassades du Présidium Oui, je vous ai déjà pas... Dites-moi que vous avez retrouvé mon fils Pas encore... Il faut que j'aille sur Biden C'est vrai ? Ouh... Petit lag Personne, personne... Pourtant on a récupéré pas mal de choses hein... Le monde d'origine des Volus... Pyrune est tombé aux mains des moissonneurs... Les réfugiés Volus s'enfuient vers l'économie durienne... Les forces de Cerberus s'enfuient à l'hôpital... Les forces de Cerberus s'enfuient à l'hôpital... Ouais mais je fais un spectre... Je fais ce que je veux... Dina... On va aller rapidement au bureau... Vérifier... Mais il me semble bien que c'est 250 000... Pour... La Black Widow... Ouais c'est 250 000... Qu'était le réseau d'information de l'Alliance... À travers de la Wall... Une race que l'on croyait être un conseil de la citadelle... Dépaché sur scène... Et l'agent du JLT... Et de l'éviter de reconnaissance... Deuxi... Parmi eux... Le mieux que l'encomment de racheter une œuvre... Donc qu'il gère... Trichère... On va faire un tour à l'hôpital... Il me semblait qu'on avait pourtant... Ramassé pas mal de choses la dernière fois... Qui pouvaient être redonnées à la citadelle... Mais a priori ça a pas l'air d'être tant le cas que ça... Les forces des moissonneurs... Dans la Nébulose Siléenne... Et le Sacré Marcus... Bienvenue commandant Shepard... Un moment s'il vous plait... Nous arrivons à l'hôpital... Mémorial de Huerta... C'est une IV... Le docteur est là ? Ouais ok c'est notre docteur à nous... Ok... Non... Je sais qu'il y a une assaille... Qui cherchait des médocs ici... C'est une petite colonie humaine... Nous devions les aider à évacuer... Bon là je viens de récupérer une nouvelle mission... Des éclairs... Des choses du Riel... Les réfugiés venant de l'espace... C'est un moment impeccable... Négatif... Je peux rentrer... Je ne suis pas trop d'atmosquérés... Je me dois déjà en dire... Placuler... Détom하면 de la parmaque... Je n'aime pas... Je ne suis pas... Je n'aime pas... Je ne suis pas... Je crois que vous cherchiez ces prototypes, non ? Ah. Vous les avez trouvés ? Merci. Ces implants biotiques vont sauver beaucoup de vies au sein de l'Alliance. Nous allons commencer la production dès maintenant. Tenez, pour vos efforts. Le kiton arrive de palafès. Que tout le personnel a sauvé des patients du rien se tiennent près. Ça déconner ? On n'a eu que de l'expérience ? D'accord, je pensais qu'on aurait de l'argent. Bon, on a fini une démission secondaire quand même. Mais je pensais qu'on en finirait plus que ça. Tu viens de comprendre quoi, du coup, RP ? Pourquoi je ne pouvais pas rentrer dans l'hôpital ? Négatif, je ne peux pas entrer, d'accord. Où est-ce qu'on n'est pas allé ? Purgatoire. Et après, il restera encore trois zones à visiter, vérifier si on a des choses ou pas. On va en boîte. Ah, petit lag. Ok. Ils sont plutôt vieux, mais peut-être que vous en tirerez quelque chose. Ok. La vache ! Ils sont vieux, mais fiables. On pourrait convertir entièrement notre système avec ça. Merci. Voilà, on a fait une autre mission. Ça ne nous a apporté que 1000. C'était pas ouf. Mais bon, ça nous fait un petit peu plus de choses pour les flottes. Et non. Arrière, on va aller, c'est tranquille. Là, rien. Là, c'est un mec à nous. Ok, ça va lui redonner la dernière fois, déjà. Là, c'est un mec à nous. Ok. Bon. Rien de spécifique ici. Il va en rester le... Alors, on a fait le purgatoire. Il va en rester la zone de détention et l'accès aux Normandies. Et puis, ça va être bon. Et puis, je pense qu'après, on va s'arrêter là, vu que j'ai l'impression que le... J'ai envie d'aller voir le Starship qui va tenter de décoller. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage E24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Réen ici. On continue d'avancer. Je ne vais pas vous demander où vous étiez quand les mois... Mais la ferme ! Je suis désolé. Ok, là, il n'y a rien. 15 000 crédits. Cool, ça. 242 000. Je n'arriverai pas à la voir ce soir. Ok, c'est plus que la baie d'amarrage à vérifier. Nous arrivons à la baie d'amarrage, D24. Bon, pas grand-chose non plus. Ok, bon, tant pis. Eh oh, je veux passer. Bon, ok, tant pis. On n'aura pas la veuve noire ce soir. On l'aura la prochaine fois, ce n'est pas grave. Et puis, bah, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, merci à vous d'être venus. En tout cas, c'était cool, cette soirée. Comme vous pouvez le voir, on se retrouvera la nuit de jeudi, enfin, la nuit de jeudi à vendredi, pour le live spécial sur les Vidéo Game Awards. J'espère que vous serez là. Normalement, il y a Kato qui va venir discuter avec nous entre 23h et minuit pour parler un petit peu de ses jeux de l'année. J'espère que, voilà. Donc, pour rappel, entre 22h et 23h, on fera plutôt une review de celui de l'année dernière. 23h minuit avec Kato, on va faire un peu nos prédictions. De minuit à minuit et demi, mes prédictions. Ce que je prédis, pas ce que j'aimerais, mais ce que je pense va se passer pendant la cérémonie. Puis, comme ça, je mettrai un petit compteur, savoir si j'ai bon ou pas. Et, à partir de minuit et demi, le pré-show. Et enfin, le show principal à 1h du matin, donc entre 1h et 4h. Bah, écoutez, si vous voulez toujours participer en vocal, n'hésitez pas à me contacter. CRP, par exemple, tu veux venir nous parler de tes jeux de l'année et tout ça. C'est lui le bienvenu. Stimmy aussi, Shepard également, si vous voulez. Mais sinon, voilà, du coup, ce qu'on aura cette semaine. Alors, on va regarder un peu qui est-ce qui live. Salut, Natural Miss. Désolé si tu viens d'arriver. Tu arrives juste pour la fin du live, en effet. Voilà. Désolé. Qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir Asgard, qui fait du World of Warcraft. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, en tout cas. Merci d'être venus. Et on se retrouve, du coup, entre jeudi, la nuit de jeudi. Donc, jeudi 22h pour le stream spécial sur les Game Awards. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada